Quelle joie et quelle jubilation, mesdames, messieurs, ces périodes d'entre-deux-tours, quand on est français, c'est-à-dire passionné par la vie politique, passionné par les engagements, par la tectonique des opinions, et bien c'est des moments qui sont magiques, c'est des moments incroyables, je dois vous le dire, moi je suis en train de réaliser que finalement, marrez-vous tant que vous voulez, François-Olivier Gisbert. C'est un grand moment, Ségolène Royal est comme moi, on est sur le cul. Non mais c'est bon, je me tais maintenant, c'est vous, mais c'était juste une façon de vous dire que voilà, c'est vraiment l'acmé, l'apothéose, je réalise que j'ai fait ce boulot pour ça. Voilà, en tout cas, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, dans le studio... Non mais c'est de l'humour. Non, je suis très sérieux. C'est des moments de jubilation intense, vous n'aimez pas ça, vous ? Euh, non, j'ai... Ah bon ? Non, on ne peut pas dire, non. Bon, très bien. Moi, je trouve que vous avez raison. Ah, Ségolène Royal, oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en politique, il y a toujours une partie d'imprévisible, et que c'est du travail avec la pâte humaine, voilà. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé au premier tour, il y a eu quand même plusieurs surprises, vous voyez ? Incroyable. Et je pense que les Français sont toujours très intelligents, très fins, en politique, et c'est ça qui fait l'attraction de la vie politique, bien sûr. Oui, enfin, on ne peut pas trop dire ça des seconds tours, je suis désolé de le dire. Dans le second tour, comment dire, les enjeux sont tellement grands, que personne ne savent, tout le monde s'avance un peu masqué, et là, on est toujours un peu dans le chaud. Et là, aujourd'hui, on voit bien, on est dans le chaud, on va parler de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, ils sont complètement, ils jouent des personnages, donc on ne peut pas être dupes non plus. On n'est pas dans les projets, on n'est pas dans les... Mais je suis totalement royaliste, royalien dans cette affaire. Ségolène Royal a raison, mon Dieu, mais que de rebondissements ! On a, dimanche soir, on a parlé de Zemmour pendant six mois. Moi, j'ai réussi à faire une émission sans parler de Zemmour dimanche soir, tellement il était absent. Mélenchon a un point du second tour, alors que tous les sondages ont donné Mélenchon à 10, 12, 13 pendant six mois. Enfin, pardon ! Mais non, ça, c'est les soirées électorales. Là, on parle de cette période-là, maintenant. Dans les soirées électorales, on est d'accord. Ce qui est particulier, là, pour le second tour, c'est que trois quarts des Français, lorsqu'ils étaient interrogés, ne voulaient pas le remake de 2017 avec la même finale. C'est vrai. Et c'est pour ça que vous avez raison. C'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment un projet contre-projet. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup plaidé pour le vote-barrage pour que Mélenchon soit au second tour, pour qu'on ait vraiment un vrai débat de société autour des grands fondamentaux de l'organisation de l'économie, du social et de l'écologie. Et qu'ensuite, peu importe, celui des deux qui auraient gagné auraient été obligés d'intégrer des préoccupations de l'électorat de l'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'ont construit la France Unie au lendemain d'une élection. Alors, je vous écoute, Ségolène Royal. Mais justement, je ne voudrais pas me faire piquer l'ordre du jour que j'ai savamment préparé tout cet après-midi. Ségolène Royal, vous l'avez compris, est face à François-Olivier Gisbert. On va revenir sur cet entre-deux-tours. Emmanuel Macron a arpenté hier et aujourd'hui les terres naturelles, on va dire, de Marine Le Pen et puis de Jean-Luc Mélenchon. Et de son côté, la candidate de la droite nationale ou de l'extrême droite donnait une conférence de presse sur le thème de la démocratie. On va parler aussi avec vous, Ségolène Royal, et avec François-Olivier Gisbert, de la gauche. Voilà, son avenir. Dans les choses un peu baroques de dimanche soir, il y a ce score hallucinant, hallucinant du Parti Socialiste, le plus bas de l'histoire de la SFI et du PS. Oui, après ils vont trouver du pétrole. Après ils vont trouver 1,7. Nicolas Sarkozy, enfin, c'est l'info d'aujourd'hui, qui apporte son soutien à Emmanuel Macron. Pas vraiment une surprise, mais est-ce que c'est une aubaine ou est-ce que c'est un boulet pour le président sortant ? D'abord, Ségolène Royal, le PS. Encore une fois, depuis la création de la SFI en 1905, jamais la gauche, SFI au PS, n'avait fait un score aussi bas à une présidentielle. Jamais. C'est triste. C'est triste pour l'histoire du socialisme. Parce que c'est un courant de pensée qui d'abord a remporté des victoires électorales en Europe, il ne faut pas l'oublier, et qui, dans un contexte de crise telle que celle que nous avons connue, et notamment la crise sanitaire, a prouvé, a montré, a démontré que les valeurs qui sont les siennes sont des valeurs extrêmement modernes par rapport aux problématiques qui se posent aujourd'hui, et en particulier la défense des services publics, de la santé. Qui a failli, c'est Anne Hidalgo le problème ? C'est quoi le problème ? Est-ce que c'est bien utile d'ailleurs de savoir qui a failli ? Bah oui. La question c'est, est-ce que c'est une situation définitive ? Je pense que... Est-ce que c'est définitif ? Ça va être difficile à relever. En tout cas là, dans une logique politique historique, la gauche se réorganise autour de celui qui a réussi à presque être au second tour. Donc la gauche doit se restructurer autour de l'LFI. Encore que bien, même s'il y a des divergences, mais pour la gauche, c'est toujours plus difficile de s'unir parce que justement, les différents courants qui la composent sont attachés à ce qu'ils défendent. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Mais justement, c'est ce qu'avait réussi à faire François Bitterrand en réunissant des gauches très différentes. Et aujourd'hui... Les quatre ministres communistes de 1981. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'intérêt des appareils politiques, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas retirés, ils auraient dû se retirer les trois là. Ils auraient dû se retirer parce que... Bruxelles, Jadot et Anne Hidalgo. Ils portent la responsabilité quand même de l'arrivée de l'extrême droite au second tour de la présidentielle. Vous vous rendez compte ? C'est pas un peu lourd ça quand même. Encore une fois, Gisbert, je suis malheureux de vous le dire, mais je suis d'accord avec Ségolène Roi. Vous êtes toujours d'accord avec Ségolène Roi sur le Parti Socialiste ? Moi, j'ai commencé dans le journalisme dans les années 70 et vous, j'ai commencé quelques temps plus tard. Et j'ai bien vu, à l'époque, le Parti Socialiste n'existait pas. Il avait fait 5% au cours d'une campagne absolument lamentable. En 1969, c'était porté d'ailleurs... À l'époque, les couleurs du PS étaient portées par Garçon Defer. Là-dessus, Mitterrand arrive au Congrès d'Épinay en 1971 et la machine se remet en route. Et moi, je pense que le Parti Socialiste a un avenir. Parce que la France, pour marcher, pour avancer, elle a besoin d'une gauche. Alors, c'est vrai que Ségolène Royal nous propose la gauche de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon est un très grand orateur, le Mozart des campagnes électorales, formidable. On est d'accord là-dessus. Mais, je suis désolé, on regarde le programme. Moi, je suis con. Je regarde les programmes, je vois les déclarations. C'est l'extrême-gauche. Ce n'est pas un candidat de la gauche. C'est un candidat d'extrême-gauche. Or, aujourd'hui, le problème de la France, c'est que la droite est détruite aujourd'hui, la gauche est détruite. Et je pense que ça va poser des problèmes à terme. Surtout que, vous voyez, nous, cette gauche française qui donne des sons sans arrêt à l'extrême... Non, non, mais vous n'avez pas fini sur Mélenchon. Cette gauche française qui donne... Vous n'êtes pas con. Vous êtes vieux. Nous sommes vieux, tous les deux. Et ma fille, qui a 18 ans, qui va voter aux législatives, elle vient d'avoir 18 ans, elle n'a pas pu voter à la présidentielle. Eh bien, ma fille m'a dit, papa, je vais voter Mélenchon. Toute ma génération, tous mes copains qui sont à Sciences Po, ou tous mes copains qui sont à Sciences Po. Ils votent Mélenchon. Je vois ça aussi. Sans jugement de valeur. Mais ils n'ont pas lu les programmes. Parce que c'est un... Mais c'est le sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il incarne la gauche. Il incarne la gauche. Il incarne la gauche pour toute une jeunesse. Attendez, on est d'accord là-dessus. Il incarne la gauche. Je ne vais pas dire le contraire. Mais il a un programme d'extrême-gauche. Or, si la gauche veut revenir au pouvoir, il faut qu'elle s'invente une gauche de gouvernement. La gauche de gouvernement, je vous signale, je vous signale Ségolène Royal. Si on a un programme d'extrême-gauche, quand on arrive aux responsabilités, on prend en compte... François Mitterrand, il est allié avec les communistes qui étaient pour la privatisation, la nationalisation de tous les moyens de production. Non, c'était tout à fait différent. C'était tout à fait différent. Je suis désolé. Mais même si c'est vrai que je reconnais que Jean-Luc Mélenchon a un vrai profil de leader. Mais ce n'est pas le leader de la gauche. Vous voyez, la question de l'internation de la gauche ne se pose plus. Il n'y a même pas de débat. Il fait 22% et Amidakon fait 1%. Je peux juste terminer le raisonnement. C'est très simple. Le Parti Socialiste, il faut qu'il se réinvente, qu'il trouve un leader. Il y en a. Je trouve que Stéphane Le Foll, par exemple, qui a fait un très bon livre qui s'appelle Renouer avec le siècle des Lumières, que j'ai lu, ça m'a frappé, c'était l'an dernier, il y a plusieurs mois déjà. Je lui dis, tiens, voilà, c'est quelqu'un, j'ai commencé à le regarder de manière différente. Je ne voyais pas comme ça. Stéphane Le Foll peut très bien incarner son nouveau. Ou bien aussi, on cite Carole Delgarde. Il y a plusieurs personnages qui peuvent émerger. Ça ne marchera que comme ça. Écoutez, je suis dubitatif. Vous êtes dubitatif. Pour regarder ce qui se passe, regardez ce qui se passe en Europe autour de nous. L'Allemagne, je suis désolé. L'Allemagne, aujourd'hui, ce sont les sociodémocrates qui sont au pouvoir. La Suède, ce sont les sociodémocrates qui sont au pouvoir. Alors, ils ne sont pas assez à gauche, pour la gauche française. Mais ils sont au pouvoir. Le Danemark, ils sont également au pouvoir. Et nous, évidemment, parce qu'on a une gauche dure et extrémiste, évidemment, elle reste aux portes du pouvoir. Elle n'arrive pas au pouvoir. Ségolène Royal, je vous passe le micro dans une petite minute. On marque une pause. Nous reviendrons sur les intermoiements de la gauche. Et nous parlerons quand même de la campagne pour le second tour. Macron, Le Pen, c'est parti avec les petites phrases. A tout de suite. On parle bien évidemment de ce second tour. Macron bat ardemment la campagne, à portée de baffes d'ailleurs, dans le Nord, dans le Grand Est. Et puis Marine Le Pen, plus tranquille, s'offre un petit déplacement céréalier. C'était hier dans Lyon. Et une conférence de presse sur les institutions, cet après-midi. Et bon, les petites phrases, c'est parti. Par exemple, le président de la République, Emmanuel Macron, très en forme, a décidé de dégommer Marine Le Pen sur deux points. Là, aujourd'hui, l'Europe, sa conception, son regard sur l'Europe, et aussi ses petits avis sur la gestion de la crise sanitaire. Écoutez Emmanuel Macron. Bon, Madame Le Pen raconte, comme d'habitude, des carabistouilles. Pourquoi ? Elle explique qu'elle ne paiera pas la facture du club, qu'elle en changera les règles, mais qu'elle en changera les règles toute seule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça veut dire qu'elle veut en sortir, mais qu'elle n'ose plus le dire. Et je n'oublie pas ce que Madame Le Pen a aussi dit constamment pendant la crise du Covid. Elle allait soigner les gens à la chloroquine. Elle allait vacciner massivement avec un vaccin russe, dont même l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré qu'il n'était pas efficace. Et elle a critiqué assez méthodiquement toutes les décisions prises par le gouvernement sans lesquelles nous n'aurions pas tenu. Nous n'avons jamais cédé aux fantaisies. Ce ne fut pas le cas de Madame Le Pen quand elle a eu à s'exprimer durant la crise Covid. François-Olivier Gisbert, un peu comme au démarrage d'un match de foot qu'on pensait être plan-plan et qui ne l'est pas, on voit un Emmanuel Macron depuis hier qui est stupéfiant. Ça fait penser un peu au grand débat. Hier, 11h, 11h, sa sortie a duré 11h. Il s'est exprimé avec des gens. Il y a eu des moments un peu de tension avec des électeurs du Nord qu'il prenait un parti assez durement. Et il était là, il a fait front. Et il continue aujourd'hui. Il imprime un rythme complètement dingue dans cet entre-deux-tours. Il fait ce qu'on lui a reproché de ne pas faire avant le premier tour. Et d'ailleurs, ça va bien marcher pour une raison simple, c'est qu'il ne le faisait pas avant. Et donc, c'est nouveau. Parce que s'il avait fait ça depuis deux mois, tout le monde en aurait marre. Donc ça, c'est quand même un atout pour lui. Et ce qui est frappant, parce que là, on est dans un jeu de rôle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au début, je disais, bon, c'est pas très excitant quand même, c'est un jeu de rôle. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait le challenger. C'est comme ça qu'il va gagner. En étant le challenger, en faisant d'elle la favorite. Et d'ailleurs, elle joue aussi ce rôle. Et elle a raison, puisque ça fait en sorte que si vous voulez, elle essaye d'arriver un peu comme un peu Mitterrand l'avait fait avant 1980. On ressort la vieille histoire. Mais vous voyez, comme si c'était une chose, une évidence. L'évidence Le Pen. On va voir si ça marche. Elle parle un peu comme une présidente sortante. Vous voyez, régalienne. Un peu chiante. Avec des belles phrases. Lui, lui, il se bat. Il se bat comme un lion. Il se bat comme un chien. Et je pense qu'il va, comme ça, marquer des points. Après, c'est vrai qu'il faut qu'il reste peut-être un peu sur ses positions. Parce que la retraite a 64 ans maintenant. Il faut faire attention parce qu'en fin de campagne, peut-être qu'il sera à la retraite à 59 ans. Écoutez-le. Ce soir, tous les éditorialistes de la place de Paris, mon Dieu, qu'ils sont respectables, nous disent qu'il est en train de pêcher les électeurs de gauche en capitulant sur les retraites. Ségolène Royal, écoutez Emmanuel Macron. Les gens ont cru que je voulais faire travailler 65 ans du jour au lendemain. Non. Je voudrais quand même convaincre les gens de décaler de 4 mois par an. Le 65 ans, c'est un horizon. Ce qui m'importe dans les 5 ans qui viennent, c'est qu'on est l'équivalent de 4 mois de décalage par an. Et donc après, s'il faut des clauses de rendez-vous, des clauses de revoyure pour donner de la discussion, j'y suis prêt. Et puis je vous dirai dans les jours qui viennent. 65 ans, on avait mal compris Ségolène Royal. Oui, apparemment. Ben oui. Non, mais ce qui est clair, c'est que politiquement, la clé du scrutin, les réserves de voix sont à gauche. Et chez les abstentionnistes, bon, mais est-ce qu'il y aura un taux de participation supérieur ? C'est possible aussi, pour éviter l'élection de Marine Le Pen. Et surtout, est-ce que les électeurs de gauche vont se déplacer à l'issue du bilan de ce quinquennat ? Et d'ailleurs, ce qu'on voit aussi dans la compétition avec Marine Le Pen, c'est la question sociale qui est en avant. Elle a beaucoup travaillé la question sociale. Et par conséquent, je pense qu'Emmanuel Macron sent le danger par rapport à cela. Et la question des retraites est éminemment symbolique. D'abord parce que c'est un marqueur ultra-libéral. Nous a séné qu'il faut remettre la retraite à 65 ans. Il y a deux façons de voir les choses. Soit vraiment, c'est parce qu'il y a un déficit de régime de retraite, mais encore faut-il démontrer cette question du déficit, ce qui n'a pas été fait. Ça dépend où on prend les recettes. Comment on calcule ? Et deuxièmement, parce que c'est complètement une injonction complètement du passé puisqu'aujourd'hui, la vraie réponse à la question des retraits, c'est la retraite à la carte. C'est-à-dire laisser partir ceux qui sont fatigués, laisser continuer à travailler ceux qui ont encore envie de travailler. Mais ça n'est pas faire peur aux gens sur leur avenir pour favoriser en fait les assurances privées, les fonds de pension, etc. Parce que c'est toujours ça qu'il y a eu en arrière-plan. Des menaces sur la retraite, c'est pour favoriser les fonds de pension pour que les gens aient peur et aillent s'assurer de façon privatisée. C'est la même chose pour la dégradation de l'hôpital public. Pourquoi est-ce qu'on laisse... Il laisse se dégrader l'hôpital public parce qu'il pense que le privé fonctionne toujours mieux que le public. Et c'est ça, je pense que c'est la grande erreur. Je pense que les fondamentaux de la libération, de ce qui a été mis en place par la Sécurité sociale et de la libération de façon consensuelle avec toutes les forces politiques, ont fait quelque part le génie de la France. Mais les ultra-libéraux pensent, ou ceux qui n'ont jamais souffert, pensent qu'il faut détruire les services publics parce que ça coûte cher. Et puis c'est aussi les injonctions européennes où soi-disant, chaque fois qu'il faut faire des économies, c'est sur le dos des services publics et jamais sur les gaspillages financiers des institutions européennes. François-Livier Gisbert, vous aurez le micro dans une seconde. Nous marquons une pause, ça s'appelle la réclame. Je vous ferai compter Marine Le Pen quand même qui ne se prive pas du coup de brocarder Macron sur cette petite reculade sur les retraites. Et je vous poserai, je suis désolé, Ségolène Royal, je vous poserai la question du programme économico-social de Marine Le Pen. Moi, j'ai été séché de voir des micro-trottoirs hier, des lecteurs dans le nord de Jean-Luc Mélenchon qui disaient au second tour nous voterons Marine Le Pen. Voilà, on parlera du programme social de Marine Le Pen. D'accord avec ça ? Bon, très bien, à tout de suite. Nous parlons de cette campagne. Vous voulez absolument désorganiser mon planning. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ségolène Royal a dit quelque chose qui n'est pas digne d'elle. Ah, alors ? Non, non, il ne faut pas parler comme ça. Oui, quand elle dit sur les services publics qui sont totalement embradés, etc. Mais ça, c'est une espèce de vieille rengaine qu'on entend. Ça, c'est peut-être l'influence de la France insoumise. Il ne faut pas être méprisant à l'égard d'un avis qui n'est pas le vôtre. Non, non, vous ne parlez pas comme ça. Laissez-moi répondre. La France est le pays qui dépense le plus pour la santé avec l'Allemagne. S'il y a beaucoup plus de lits dans les hôpitaux qu'en Allemagne, ça, sur les chiffres de l'OCDE, c'est totalement, vous regardez tout, tout ça est officiel. Si la France a moins de lits d'hôpitaux que l'Allemagne, on dépense autant que l'Allemagne. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous regardez les chiffres, vous trouvez ça facilement sur Internet, vous verrez. Et s'il y a une grosse différence entre la France et l'Allemagne, s'il n'y a effectivement plus de lits d'hôpitaux en Allemagne, c'est parce que nous, nous avons un personnel administratif beaucoup trop abondant et donc une forme de désorganisation puisque l'administration de l'hôpital public, elle est très puissante. Et voilà, c'est ça le problème. Je pense aussi qu'il faut dépenser mieux. Et donc, évidemment, les services publics, c'est très important. Moi, j'utilise les services publics et j'aime beaucoup les services publics. Je suis venu en métro, je veux partir en métro. C'est comme ça. Et voilà, il faut là-dessus quand même être un peu raisonnable et pas dire toujours il faut dépenser plus, il faut dépenser plus. Apprendre à les finances publiques complètement cul par-dessus-tête avec un endettement considérable. Il faut arrêter, il faut essayer de gérer, gérer mieux. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Personne n'est d'accord là-dessus. Vous venez de me faire, pardon François-Livier Gisbert, je vais encore une fois prendre la défense de Ségolène Royal. Vous venez de me faire une petite banalité d'usage. Il ne faut pas dépenser plus, il faut dépenser mieux. Ça, ça fait 50 ans que tous les politiques le répètent. J'ai donné des chiffres, je suis désolé. Non, 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 j'ai donné des éléments. La France, c'est le pays qui dépense le plus en matière de santé. Il faut arrêter de dire qu'il faut dépenser plus. Il faut essayer de voir comment on dépense. C'est tout. C'est aussi bien que ça. Vous avez compris ? Je voudrais vous faire écouter. On est tous à peu près d'accord. On est tous à peu près d'accord. Personne ne souhaite autour de ces micros qu'on dépense beaucoup et mal. Personne ne veut ça. Nous-mêmes, les personnels hospitaliers, ils ne sont pas pour le défiage. Ils sont d'accord avec moi. On revient sur les retraites. Marine Le Pen se moque un peu d'Emmanuel Macron qui semble vouloir faire machine arrière sur le 65 ans et qui caresse dans le sens du poil les électrices et les électeurs de gauche. Écoutez Marine Le Pen. Voilà un président candidat qui, en l'espace d'un mois, a dit tout et l'inverse de tout. Je trouve qu'entretenir un tel flou à dix jours du second tour d'une élection présidentielle, c'est une nouvelle fois, honnêtement, faire preuve de mépris à l'égard des Français. Il se doit d'être précis dans ce qu'il dit. Un référendum, peut-être. Je ne sais pas. Quelle modalité ? On n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. Elle parle de référendum. Elle parle des retraites. C'est vrai, Ségolène Royal, que moi, j'ai été troublé de voir ces micro-trottoirs d'électrices et d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, premier tour, qui disaient « Jamais Macron, on votera. » Tout ça est renseigné, d'ailleurs. On sait qu'il y a à peu près 24 ou 25 % des électeurs de Mélenchon qui voteront Le Pen. Mais c'est vrai qu'elle a un programme qui a un affichage social évident. Vous, qui êtes une femme de gauche ? Je pense que, surtout, ceux qui s'expriment de cette façon-là sont en colère sur ce qui s'est passé pour eux. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il est en tête chez les jeunes. Les jeunes, ils ont en mémoire les manifestations des Gilets jaunes. Ils ont en mémoire les manifestants qui ont eu les yeux crevés. C'est ça aussi, je pense, qui a coalisé la jeunesse à un moment. Et puis, il y a une angoisse pour le futur. Vous savez, c'est très douloureux ce qu'ont subi, particulièrement les jeunes, pendant la crise sanitaire avec le confinement. C'est terrible. Et ce problème-là, il n'a pas été géré. On est passé à autre chose sans que ce problème ne soit traité. Or, il y a eu beaucoup de souffrance. Les étudiants qui ont été isolés, les enfants qui ont été privés de scolarité, la violence familiale qui a augmenté. Et ces sujets-là, ils n'ont pas été traités. Et beaucoup de jeunes qui se demandent dans quel monde on veut les... Voilà, quel monde on construit pour leur avenir. Les questions climatiques qui ont été laissées de côté. Donc, je pense que cette campagne doit permettre, justement, Emmanuel Macron, si on ne veut pas l'élection de l'extrême droite, à reconquérir et à renouer le lien de confiance en disant comment, qu'est-ce qui va changer par rapport au quinquennat précédent. C'est ça, je pense, qui est important dans cette campagne. Emmanuel Macron qui fait les yeux doux électeurs de gauche au Front de Solidarité. C'est normal, il fait campagne. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il le répond. Vous auriez pu dire qu'il aurait dû rester sur ses grands principes programmatiques et ne pas donner d'inflexion à gauche, à droite, à gauche, à droite pour plaire aux gens. Vous auriez pu... C'est des petites inflexions qui donnent, effectivement, mais ça, je pense que les électeurs ne sont pas dupes. Mais ça, c'est aussi la force et la faiblesse de Macron. Macron, c'est une sorte de funambule, de précésitateur. Et c'est pour ça aussi que... Vous l'admirez, vous ? Vous le trouvez admirable ? Je trouve qu'il y a certains moments, il est très bon, bien sûr. Là, en ce moment, il est bon. Mais l'homme, l'homme. Parce que je me souviens du mépris, de la dureté que vous avez eu de leur droit de Sarkozy il y a quelques années, par exemple. Est-ce que vous n'êtes pas du tout dans le même jugement sur l'homme Macron ? Je trouve qu'il y a une espèce de souplesse chez lui, absolument incroyable. C'est une qualité. Vous savez, l'homme politique, le grand homme politique, c'est quelqu'un qui s'est changé, d'ailleurs. La preuve, Jean-Luc Mélenchon, qu'admire beaucoup ses collègues royales aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il a totalement basculé sur Poutine. Enfin, pas totalement, un peu quand même. C'est-à-dire qu'il était poutinophile, où Poutine a travaillé encore quelques temps et brusquement, il a basculé. Ça, il faut savoir le faire. Il y avait la même chose avec Hugo Chavez, souvenez-vous. Oui, oui, bien sûr. Non, Hugo Chavez, il continue à le défendre. Ça, c'est autre chose. Celui qui a coulé, vraiment de Venezuela, mais sa fille est la femme la plus riche du Venezuela. Donc, forcément, ben oui, le pays le plus riche en matière de gisements pétroliers est aujourd'hui un pays affamé avec 5 millions de réfugiés et qui se sont tirés. C'est un peu comme l'Ukraine. Je ne pense pas que ces pays peuvent être des modèles, cher Ségolène Royal. C'est tout. Je veux dire, je pense que, moi, j'appelle de mes voeux une gauche responsable. Mais Ségolène Royal, comme en Allemagne, en Suède ou en Allemagne. Mais vous êtes toujours, ce n'est pas parce que vous avez dit que le principe de réalité devait conduire la gauche française à voter pour Mélenchon, que vous n'êtes plus social-démocrate. Vous demeurez toujours la femme social-démocrate que vous êtes ou alors vous avez donné un coup de barre à gauche vous aussi dans votre vie politique ? Non, mais moi, je ne suis plus dans la politique partisane actuellement. J'ai pris du recul donc j'essaye d'observer les choses et d'essayer d'identifier, d'analyser ce qui est bon pour le pays. Ce qui est bon pour le pays. Ma question c'est êtes-vous devenue Mélenchoniste ? Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Vous savez, je fais des constats sérieux. Un peu quand même alors. Je ne jette pas des anathèmes ou je ne tombe pas dans l'idolâtrie. Je fais un constat sérieux. Le constat sérieux, d'ailleurs même des responsables politiques de droite l'ont dit, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait une très bonne campagne, qu'il a des tripes, qu'il a de la culture, qu'il a de l'expérience politique et qu'il a réussi à donner un débouché politique à des électeurs qui sont venus aux urnes. Donc ça, c'est déjà pas mal, si vous voulez. Et je pense que c'est dommage que l'on soit privé d'un débat structurant entre la droite et la gauche. Et d'autre part, la question écologique avait été très bien intégrée dans son programme. Donc elle va aussi manquer cruellement dans ce deux-tour de l'élection présidentielle. Parce que c'est plus un sujet, plus personne ne porte cette priorité entre les deux finalistes. Ce matin, donc, communiqué de Nicolas Sarkozy, dans lequel il dit la chose suivante, il écrit la chose suivante, je voterai pour Emmanuel Macron, parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale, plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté, François-Olivier Gisbert. Et voilà, c'est fait. Bah oui, c'est une surprise. On s'attendait, il attendait le moment, et je pensais qu'il le ferait peut-être avant le premier tour, je pense qu'il y avait là-dessus une inquiétude dans le camp Pécresse, bon, il l'a attendu, il l'a attendu après, et de toute façon, c'est logique aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi c'est une information fondamentale. C'est quelque chose que tout le monde attendait. Alors on peut le commenter, mais c'est normal qu'il appelle à voter, enfin, moi ça me paraît normal d'appeler à voter Macron quand on est Sarkozy, ou d'ailleurs quand on est Mélenchon ou Ségolène Royal. Alors attendez, là où c'est intéressant, bon d'abord je vais vous faire écouter Macron qui est drôlement content. On va écouter Emmanuel Macron, il est content, il fait le type qui ne saute pas en l'air, mais il est quand même satisfait à écouter le. Je le remercie de sa confiance et de son soutien, je pense que c'est très important et que ça l'honore et ça m'oblige. Alors là, où il y a un truc peut-être intéressant, vous avez raison finalement François-Olivier Gisbert de dire qu'il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents, mais là où c'est intéressant, c'est ce que dit le maire de La Vaule, son ancien patron de la communication, Franck Louvoyer. Alors lui, il rêve d'une grande union, LR, la REM, écoutez-le. Il est important que l'ancien président de la République prenne cette position, qui est à la fois une position bien évidemment contre Marine Le Pen, mais aussi une position en disant attention, tirons les leçons de cet éparpillement, de cette atomisation. Ce n'est pas la fin des idées de droite. Et c'est sûr que quand on voit ce qui se passe et quand on voit les projets qu'il y a à mettre en place, il faut peut-être aujourd'hui mettre en place justement ce type de majorité de coalition qu'on connaît dans d'autres démocraties. À l'Allemande, dans les pays du Nord, etc. Mais prenons en compte qu'en fin de compte l'électeur, il est devenu zappeur. Il est consommateur. Vous savez, mon grand-père, il disait je suis Peugeot à vie. Il achetait des Peugeot toute sa vie. Et on votait RPR, etc. C'est fini. Ils sont consuméristes. Voilà, Ségolène Royal, votre ancien adversaire de 2007, appelle donc à voter Emmanuel Macron. Et voilà, les choses sont plus claires finalement. C'est la droite. Ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, comme l'a dit François-Olivier Gisbert, c'est la logique des choses. Ce n'est pas étonnant. Il ne va pas appeler à voter pour Marine Le Pen. Déjà, premier point. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... La vraie question politique, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a en négociation, en accompagnement, disons, de ce ralliement qui n'est pas une surprise. Puisque si derrière, un certain nombre de responsables LR embrayent sur on va se réunir avec la République en marche, je trouve ça un peu dur pour le parti LR. C'est violent pour eux parce qu'ils ont mené toute leur campagne contre Emmanuel Macron. Pouf, là, du jour au lendemain, il y a un rassemblement. Ils sont lâchés par une partie des leurs. Oui, mais enfin, derrière, il y a les élections législatives. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, vu le score de leurs candidats, un certain nombre de parlementaires ont peur de perdre leur siège et se disent, vaut mieux une union avec la République. Vous qui connaissez quand même le paysage, vous savez très bien que beaucoup vont tenir, comme d'ailleurs beaucoup d'élus socialistes, parce qu'ils sont sur le terrain et parce que les candidats de La République En Marche ne sont pas forcément terribles. Ce sont des godillots. Ils n'ont pas fait la preuve de leur expérience. C'est le plus facile si vous avez l'étiquette globale, la fameuse étiquette globale majorité présidentielle comme après chaque élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a comme élus des Républicains qui ont clamé haut et fort qu'ils seraient dans le nini, qu'ils ne voteraient ni pour l'un ni pour l'autre ? Gilles Platret, Éric Ciotti, Retailleau. Oui, parce que pour l'instant il y a un débat entre eux. Mais c'est clair, moi je pense que s'il y a une fusion dans les prochaines semaines entre LR et La République En Marche, c'est une catastrophe pour la démocratie française. Non, non, mais ça c'est clair, c'est une catastrophe. En revanche, s'il y a une ouverture, parce que le problème, on le disait tout à l'heure, c'est que le problème de la démocratie française, il faut qu'elle se refonde autour d'une droite et d'une gauche. Bon, il y a le macronisme qui est là. Giscard a été occupé aussi, il a essayé d'occuper un terrain, vous savez, deux Français sur trois. En même temps, c'est ce que nous fait Macron. Ne dites pas de mal du président Giscard d'Estaing. Macron n'est pas éternel. Et je pense qu'on a besoin en France, et vous verrez, ils reviendront, on a besoin d'une droite et d'une gauche, d'un parti socialiste et d'un parti gaulliste qui s'appellera LR ou autre chose. Ce n'est pas forcément une droite et une gauche, en tout cas, on a besoin d'un choix de société. Parce qu'il y a aussi les enjeux écologiques qui parfois ne sont pas forcément identifiés dans un clivage droite-gauche par rapport en particulier aux nouvelles générations. Donc on a besoin d'un débat de société sur la vision de la société, sur la question des inégalités, sur la question de la structuration de l'économie, sur la question de la place des jeunes par rapport aux anciens, de la réindustrialisation, mais que ce ne soit pas que des slogans de l'égalité homme-femme, de la question des violences, de la question de la priorité à l'éducation et de la place, en effet, de l'économie publique, de l'espace public, des services publics par rapport au reste. Là, il y a des vrais enjeux idéologiques qui ne sont pas suffisamment posés et qui ne sont pas suffisamment anticipés par rapport aux conséquences qu'impliquent ces choix politiques. C'est vrai que la gauche, la droite, tout à l'heure, on parlait du Parti Socialiste, plus mauvais score depuis la création de la SFIO en 1905. Là, depuis la création du Parti Gaulliste, de la droite gaulliste, le RPF en 1947, c'est le plus mauvais score. Il y a eu l'UNR en 1958, l'UDR en 1962, le RPR en 1976, l'UMP en 2002, l'ELR en 2014, tout ça, c'est la même famille, on va dire, gaulliste. Eh bien, le 4,7% d'hier, c'est le pire depuis 1947. Vous avez des heures de vol, vous savez, avec la politique, les gens comme les partis passent leur temps à mourir et à ressusciter. Et donc, voilà, la résurrection viendra à l'heure. Merci à tous les deux. Les idées restent, elles évoluent parce qu'il faut être créatif et inventer des solutions au temps présent et au temps futur. Après, comment est-ce que ces idées sont incarnées ? C'est aussi une question essentielle et aussi une incarnation, souvent, qui n'est pas au rendez-vous de la force des idées, de la force de l'histoire. C'est terminé. Pour disparaître, ça met du temps. C'est terminé. Merci à Ségolène Royal, merci à François-Olivier Gisbert d'être venu aujourd'hui refaire le monde avec nous. Merci à Ségolène Royal.